Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Puisque les pré-filtrages évoqués par le Stade de France et la Fédération Française de Football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Le journal de presque 17h17. Et vous trouvez ça drôle ? Non, non, je suis le commissaire de l'objet. Moi non plus. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de Rachida Dati. Oh là, oui, donc on fait un journal écrit en 2009. Dans ce journal, on parlera aussi de François Hollande. Oh là là, oui, non, un journal écrit en 2002. Et enfin, dans ce journal, on parlera également d'Alexandre Devecchio. Oh là, on bascule directement en 1930, j'ai l'impression. Un retour en arrière. Et on commence par la politique. Face aux nombreuses critiques sur la gestion des événements du Stade de France, Olivier Grégoire, porte-parole du gouvernement, a reconnu que, et je la cite, « Les choses auraient pu être mieux gérées. » Oh, ben j'aurais pas dit ça, moi ! Ah ouais ? Non, mais je trouvais ça cool, le truc du brumisateur sur les gosses qui avaient chaud, là. Guillaume, c'était des lacrymos. Oh là, mais qu'est-ce que vous pouvez être complotiste, en fait, Charline ? Pas du tout. Bon, alors, malgré une version de plus en plus remise en cause… Oh, le complotisme, mais allez, ça recommence ! Je continue, si vous permettez ! Non, ben allez-y, mais bon, c'est un peu limite. Je continue, permettez-moi. Vous permettez ? Oui, mais c'est complotiste. Ne m'interrompez pas, je ne vous ai pas interrompu. Malgré une version de plus en plus remise en cause dans l'affaire des incidents du Stade de France, Gérald Darmanin a reçu le soutien et la confiance du chef de l'État. Ben évidemment, parce qu'il a tout bien fait. On vous dit, Gérald, le coup des massages gratuits offerts aux Anglais, ça, c'était quand même super. Mais ce n'était pas des massages, c'était des coups de matraque dans les genoux. Et voilà, c'est complotiste, elle recommence le complotisme. Selon le canard enchaîné. Le canard, c'est le canard enchaîné. Mais non, mais le complotisme, depuis le début, on ne peut pas… Je souffle si je veux, je souffle, je souffle ! Ce n'est pas Covid en plus. Vous avez bien que le Covid n'existe pas, bien sûr ! Allez, enchaînons, ça fait déjà 15 minutes qu'on a commencé ce genre d'art. Moi, je peux souffler, si je peux souffler, pour le souffler. Ça fait combien de temps que vous êtes censés ? On est à l'entraîne encore là ou pas ? Et quand ce n'est pas lui, c'est Vizorek ! Et quand ce n'est pas Vizorek, c'est lui ! Ils se sont entendus, les deux ! Voilà, phrase typique de complotiste. Et le canard enchaîné, c'est complotiste, peut-être ? Oui, le canard enchaîné, c'est la formation suivante. Emmanuel Macron, d'après le canard enchaîné, a considéré comme pitoyable et honteux… Oui, son premier quinquennat, comme tout le monde, ça c'est classique. Non, 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 et non ! Emmanuel Macron a considéré comme pitoyable et honteux les violences au stade de France. Ah pardon, oui, j'avais cru un éclair de lucidité d'un coup, mais en fait non, d'accord. Allez, lucidité cette fois. Et en effet, hier, c'était le Conseil de Paris avec le retour d'Anne Hidalgo. Ah oui. Oui, si, si, Anne Hidalgo. Et Rachida Dati. Oui, oui, oui. Pardon. A donc accueilli, comme il se doit, l'ancienne candidate à la présidentielle en lui reprochant son absence du Conseil de Paris. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20 000 voix. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui. Eh oui, ça fait mal. Vous pouvez couvrir. Non mais plus vous allez couvrir, je vais le répéter. 1,7%. 1,7%. On rappelle les règles de base. Ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais. Jamais, 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 jamais. Transition. Oui, transition. Gilles Legendre est accusé de harcèlement sexuel et moral dans un signalement fait par Rachida Dati. On rappelle les règles de base. Ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais. Jamais. Parce que quand Rachida Dati fâchait, elle toujours faire ça. Tout à fait. Hier, à l'occasion d'un déplacement en Corrèze, François Hollande a admis qu'il n'excluait pas de se présenter à la prochaine présidentielle. Oh, allez. Là, l'espoir renaît le rêve, le retour de François Hollande. Et qui sait peut-être demain, Pierre Jox ou Michel Charas. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi les jeunes se désintéressent de la politique. C'est passionnant. Et pour résoudre la crise de l'hôpital, Emmanuel Macron promet... Oui, ça j'ai vu. Des ouvertures de lits, l'augmentation des salaires des personnes soignantes, etc. Non, non, non. Il promet une enquête flash. Quoi ? C'est une enquête. Une enquête, mais flash. C'est une enquête flash. C'est une enquête flash. Une enquête flash, quoi. Pas con. Pas con. Moi non plus. Une enquête flash. Moi non plus, j'y pense. Pas con. Pas bête. Bruno Le Maire a qualifié Jean-Luc Mélenchon de Chavez Gaulois. Ce à quoi les Insoumis ont répondu que c'était toujours mieux que d'être un Thatcher normand. Je ne comprends pas pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. C'est quand même passionnant. Et à l'international, en Ukraine, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, il a imploré Emmanuel Macron de venir à Kiev. Et ce dernier a répondu qu'il le ferait en temps voulu. Le temps, bien sûr, de faire une enquête flash, j'imagine. Non, là, on n'est plus sur une investigation fils-à-fils-à. Ah, c'est bien, ça change. C'est bien, c'est ça. Et on termine avec le pape François qui a déclaré ce matin que l'on vit dans une ère des fausses nouvelles de superstitions collectives et de vérités pseudo-scientifiques. Et alors ? Qu'est-ce qui vous amuse là-dedans ? Vous pensez que Dieu n'existe pas, c'est ça, Charline ? Jusqu'à preuve du contraire, quand même. Qu'est-ce que vous pouvez être complotiste, mais c'est pas vrai ! Et les papillons, les abeilles, qui est-ce qui a créé ça ? C'est pas la marque de la perfection divine, ça ? Il a créé tout ça, regardez la perfection, il y a autour de nous, tout ça, c'est parfait, c'est Dieu, tout est parfait sur Terre. Même Alexandre de Vecchio ? Bon, ouais, c'est possible que Dieu n'existe pas du tout. Je vois ce que vous voulez dire. Merci Guillaume-Marie. J'ai fait une petite enquête flash dans ma tête, et en fait c'est possible que Dieu n'existe pas. Merci Guillaume.